On a une observation personnelle pour le titre qu'on échange entre Emmanuel Bertillère et M. Gaoul Pierre-Lude. Alors ce que l'échange a fait ça vient, on échange personnelle, pas qu'il n'y a aucun problème. Parce que dans l'échange, il y a beaucoup de gens que M. Emmanuel Bertillère a dit Gaoul, moi il m'a de ma recommandation pour être capable de marquer dans cette présidence VNCA. Si il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas de corruption. Et moi le plus loin encore. L'UNCC doit revoir le mode de fonctionnement de l'enquête au niveau de l'institution. Comment l'UNCC fait ? L'apprécier, et c'est grave quand même, l'apprécier le mode d'usage ou bien le mode d'utilisation de la catégorie de M. Gaoul Pierre-Lude. Il y a un cadre de crédit qui s'agit. L'obtention du cadre de crédit, c'est ce qu'on appelle un crédit à la consommation. Dès lors que le cadre de crédit a été adopté à l'avenir, on s'est propriétaire du cadre de crédit. Mon cadre de c'est une idée, on dit qu'on se voit toujours que je vais prendre une chose à l'aider et que je vais faire un cadeau de marché à l'avenir. Donc c'est grave quand même pour l'UNCC prend une chose à l'enquête de crédit, que les non-bourses, et d'ailleurs, il a été démontré que M. Gaoul Pierre-Lude a été prédit à l'enquête. L'a oublié, il m'a même déposé le consentement, mais moi c'est que je n'ai pas fait qu'on voit bien. Je n'ai pas fait qu'à l'enquête de crédit, je n'ai pas fait qu'à l'enquête de crédit. 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 Mais je n'ai pas fait pas l'enquête du crédit. a été transmis au bancaire, le rapport dit conseillers et trois conseillers. Mais on doit nous comparaculer l'individualisation de la FEC. Qui c'est ? Qui impliquait la responsabilité personnelle de chaque monde. Maintenant qu'Emmanuel Betzilaire, conseiller président, lit le fond de cette équité sociale, il y a trois conseillers, puisque fait à lui-même l'IPAC, l'IPAC, constitué, par exemple, fait constitué des actes de propositions à l'égard de M. Betzilaire, qui s'en demande du barcaire, plus que simplement du CEM. M. Betzilaire, en tout cas, va aller anticiper sous appréciation par classe de l'IPAC. Oui, je suis sûr, je reste convaincu que le barcaire va procéder, et ça s'est demandé, parce qu'on s'en suit le dossier à l'égard de conseiller vertinaire. Et par respect du barcaire, nous parlons du barcaire, vous lui-même, vous le classer sans suite tout dossier, ça nous parle de l'OASA, parce que l'individualisation de la FEC, les propriétés personnelles, les clients nous connaissent, nous appréciés aussi, nous avec eux, il n'y a aucun acte de propositions, aucun acte positif. Et ça, c'est un petit peu à la boucle de vie. L'ULC s'est encore dit, même celle-là qui a confirmé, moi j'ai dit dans l'OASA, l'ULC s'est dit, M. Vertillère, pas que l'entreprise, mon compte, a appelé une rencontre d'inagrois. Il m'a dit qu'il y a une rencontre d'inagrois qui aurait été, en tout cas pas même qui aurait été, parce que ça a été profumé aussi, par les conseillers, par les deux autres conseillers présidentiels. Il dit qu'il y a une rencontre d'inagrois qui est organisée, car il y a une rencontre d'inagrois, etc. et vous m'ont désormais pas pareil. Mais, vous m'avez dit, c'est pour l'ULC, c'est son résumé qui est aussi facile. Si t'es une première réunion qui fait dans l'OASA, M. Vertillère, moi je vais recommencer au monde, et c'est clair encore que l'ULC se dit, on m'a 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 dit. Mais, ça, 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 c'est clair. Mon fils, c'est normal que, M. Vertillère, en tant que conseil président, Bien le plus vite, mon fils, mon cher meat, bon, bien, le plus vite, on, 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 on discute beaucoup de, on, de, on, de, on vers 2, C'est normal que, ULC n'est pas clair que vous pouvez priver de l'OASA. Maintenant, ULC se dit, c'est qu'une déclaration demande de sous 2, bon, sollicitation de 100 millions de euros. Pas de mon avis, mais, mon résumé anti-basique pour ULC s'aperne. C'est un confondissement de 100 millions d'euros que n'est fait dans la présence de Vertillère. Antibetillère, peu, peu, que cela demande un petit peu. mais si l'on deuxième demande qu'à fait non, il va organiser un dîner, un dîner à boire et non, pour ça, il est dit, en tout cas, il va prétendre que le docteur Gérald Gilles a insisté pour faire une demande encore. Donc, il est clair, c'est parce que le premier demandant, soit 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 que le premier demandant est le demandant, parce que si l'on demande d'en réitérer, l'on demande d'en réitérer, c'est-à-dire que le monsieur l'a ou bien lui. Donc, si l'on demande d'en réitérer qu'à l'a ou bien lui, je veux dire que le premier demandant est le premier demandant, soit que le premier demandant est le premier demandant de 100 millions de coûts, en contrepartie de nos promotions, en tout cas de reproduction de monsieur Laoul, bien lui, à la tête de la présidence de la BNC, en son logique, effectivement, demandant est le premier. Mais c'est le moment d'en fait, pas une hypothèse de ce moment d'en fait. Donc, si l'on donne une nouvelle, c'est quand même, selon la ULC, c'est la ULC s'est affirmée qu'il y a eu une dînée, pardon, qu'il y a eu une rencontre dînatoire. Il y aurait eu une rencontre dînatoire qui aurait été organisée à l'initiative de monsieur Laoul, bien lui, à son domicile pour avoir finalisé la question de pacte de corruption. Mais une question pour ULC c'est à poser, peut-être dit, c'est si première rencontre l'enfer, deuxièmement rencontre l'enfer, donc c'est parce que M. Raoult, il ne faut pas attendre que son problème, il n'y a pas les adultes. Soit M. Raoult est fait silence, soit pas quelqu'un demande l'enfer du tout. Maintenant si deux mondes ont réitéré, c'est parce que pas quelqu'un demande l'enfer du tout, mais Raoult ne va pas attendre, mais M. Vécile est maintenant deuxièmement contre ça. Donc si effectivement il faut demander l'argent qu'il est fait, demande l'enfer, il fait un deuxièmement contre l'enfer. Donc si M. Raoult est maintenant deuxièmement contre l'enfer, en aucun cas, on ne peut, on ne pourra, il y a la responsabilité personnelle, la responsabilité pénale de M. Vécile, on sait tout ça, donc merci beaucoup. En tout cas, on a contribué avec Véité et puis on a la disposition de parquets pour nous capables et de parquets joueurs Véité. Question, arrivez-moi pour sentir d'avoir une question, il faut qu'il s'agit ici, le regard de la loi, de la justice, que les commissaires de gouvernement échangent de recommandations. D'ailleurs, la recommandation pour être admise dans le cadre d'un recrutement normal qu'a fait, les recommandations existaient en travail illégalier. Je dis en tant qu'avocat ou en tant que juge, vous mettrez une recommandation pour le membre, dans mon cas fond de la recommandation et me dit que vous m'allez recommander, vous remettrez un monsieur comme sous la base de compétences et sous la base de méritoire. Il est exige, c'est normal qu'on a conqué dans un guère normal qu'elle la donne. Or, d'autant que, moi, recommandation sur M. Vécile, M. Vécile est tellement respectueux de la loi, lui dit quoi qu'il a été obligé, il n'y a pas qu'il pousse pour mentir parce que il faut être obligé de l'idée. Il ne va nier l'existence échanges que le déni avec M. Raoult Gaby. Il ne va nier toute l'idée qu'a recommandation pour ses vues monde. Mais ces personnes exercent déjà qu'il y avait déjà son entité salariée pour celle de la BNC. C'est pour faveur. Les justes font l'aide de recommandation. Ils m'ont dit comme si M. Bertinelle est là pour l'aide de recommandation. Il dit « je vous recommande telle personne sur la base de sa compétence ou sur la base du mérite. » Il n'y a aucun problème avec ça. Mais en venir, sous question de trafic d'influence, il n'aurait pu avoir de trafic d'influence comme M. Bertinelle dit avec le monsieur le gouvernement. Trafic d'influence, qui est-ce qui caractérise ? Je vais faire référence au contrat de l'Orient 2000 pour me rejoindre l'avantage. Pour qui est-ce que M. Bertinelle est là pour M. Bertinelle ? Mais si c'est M. Bertinelle qui fait dire maintenant auprès de M. Bertinelle, ils font l'avantage. C'est lui-même qu'il n'a pas au moins que le fontage et le fontage. Il n'y a pas de aucun côté. Non, 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 Rappora qui dit et nous expliquer le côté que M. Bertinelle dit même que M. Bertinelle est là pour l'avantage de la part de M. Bertinelle. Et seulement, si M. Bertinelle est intelligent, il n'a pas de 4% en tout cas, un 4% en-tout qu'on prend le Ventilère. Pour moi, M. Bertinelle est là, il possède 10 millions par rapport avec mon salaire avec lui-même, avant qu'un salaire lui-même peut lui disposer. C'est due à ça que M. Bertinelle disait, non orienté par qu'à celui-là, on voit la participation de la personne poursuivie en matière d'architecture. Ce qu'il y a à moi encore avec cet absurde, c'est un petit mot, 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 c'est un petit mot. Mais moi, je ne comprends pas de préoccupation avec cette crédibilité du CPTR, mais moi, je comprends tout. Si ça c'est un à justice, parce que, pour nous, apprendre quitter les institutions que les travailleurs, ou bien quitter, et on peut toujours dire, même dans le cadre de position, on prend, la question de trois conseillers, la solution doit être juridique. La solution doit être juridique et gagner des prêts, parmi les autres des prêts, qui sont publiés en mai 2024, sauf que le 26 mai 2004, qui créé le mois de fonctionnement CPTR. C'est lui qui est institué, qui, modalité de retraite, nous l'ont conseillé, donc la solution est judiciaire. Si je vois qu'il y a un peu de monde qui est institué ça, principe protégeux, poule démissionner, retraite, etc. Maintenant qu'on est en train de servir le ventre au parquet, et le parquet, c'est le serviteur de la vérité. Et heureusement que le bon policial du gouvernement, qui, non seulement crédible, mais qui est compétent, c'est lui qui va dire, vous déployez cette éménation publique en mouvement, et en aucun cas, ne pas anticiper sur la position officielle du gouvernement, qui est très compétent et crédible. Mais on va ramener pour le monde que l'on sait. Parce que, ça vous comprenez la vérité, Monsieur Veltinelle n'est pas encore accusé. Monsieur Veltinelle, il y a un dossier, un dossier, à l'aide d'embarquer, c'est pas qu'il n'y a pas de décider, vous le député. Parce que c'est le parquet qui dispose de la biographie de l'action, de la misère au point de l'action publique. Donc maintenant, c'est pas qu'il y a un dossier à l'égard de Monsieur Veltinelle, ou non, c'est pas qu'il n'y a pas de décider. Est-ce qu'il y a une preuve, en tout cas, assez de preuve, qu'il vous mettez en action publique dans un dossier à l'ordre de M. Veltinelle ? Nous suons certains, et nous aient été proménus de M. Veltinelle, par aucun acte positif d'acte de production de commune, c'est sûr, et certains nous croient, par le mot du droit, par le juridique, le parquet, procédera aux places qu'on s'ensuit, au profit de M. Veltinelle. Il est tombé, parachuté, journais, personne balconienne, parachuté. Ça veut dire que cette politique-là, c'est toujours comme colorant. Il est utilisé soit pour faire la galerie de marché, soit pour plaire à certains intérêts, inavoués et inavouables, mais en fait, il n'y a pas de gens pour occuper tête de pouvoir. Je veux dire, au beaucoup de circonstances, c'est que ces classes politiques-là même qui ont occupé tête de pouvoir, à savoir, quels sont-ils dans les familles de la vallée, quels sont-ils dans l'OMPOL, quels sont-ils dans le 37-35-Lambien, etc. qui étaient là, sont une coalition d'hommes et de familles politiques qui jouent d'une tête de pays. Que problème ça pose ? Ça pose un problème pour le système. Ça pose un problème pour la stratégie qui était là, qui était mettée en place pour le parachutage là. J'ai dit, je ne peux pas mettre au pouvoir sur beaucoup de circonstances, je ne peux pas dire, je ne peux pas mettre en place. Je ne peux pas mettre en place. Je ne peux pas mettre en place. La politique locale décidée, je veux dire, qui m'a dit qu'il fallait tel dirige-tel, tel administrateur, tel pour donner la tête, etc. Ça crée problème. Je dis tout simplement éliminer les hommes de ce conseil les plus avertis politiquement. Si vous pensez là, d'accord, il y a des hommes politiquement avertis. Politiquement avertis. Merci.